On met la Ligue des Champions un petit peu de côté pour l'instant et juste avant l'intervention internationale aussi, attention à ce grand événement, c'est toujours un peu dur de l'attaquer. Avant ça, il faut savourer un Montpellier-PG 26e journée de Ligue 1 ce dimanche soir, 20h45, de retour avec un horaire normal parce que 13h, encore une fois, vraiment non merci. Et là donc, le classique pour suivre le groupe, équipe parisienne, nos pronostics avec le trio qui enchaîne, soyons honnêtes, juste après la Ligue des Champions. On ne va pas revexer John et je vais te dire que c'est un plaisir de te revoir. Est-ce que ça va toujours ? Ouais, ça va ça. Mais c'est moi, je n'ai pas d'ego, je ne suis jamais vexé. Ouais, ça va ça. Ravi d'être avec vous les amis, ravi de partager cet avant-match. Merci à vous tous qui nous suivez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, on est trop contents d'être avec vous. Il est presque en flot. Et sur le site, parce qu'il y en a des choses sur le site tous les jours, notamment des super éditeurs. Et oui, je me fais des autotransitions super éditeurs d'Arthur. Heureusement qu'il y a pour les analyses des fois. Là, surtout récemment, le petit truc qu'il a lancé, je vous le dis, petit éditeur, sur les joueurs évoqués au PSG, les rumeurs. On m'a dit, varrez-la. Arthur, dans la nuit, hop, il me fait un truc. Je fais, ouais, on m'en reparlera. Mais bof, mais en tout cas, est-ce que ça va, Arthur ? Ouais, bah écoute, j'allais m'enflammer pour John, pour lui donner, c'est fantastique, John. Mais comme il nous a fait juste un, bon, voilà. Bah écoute, salut, John. Salut, Nico. Bah écoute, ouais, c'est la même journée, mais je vous salue quand même. Parce qu'on ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas. Il y en a peut-être qui ne nous regardent que sous le trisme de la Ligue des Champions et qui ne verront pas que là, c'est un match contre Montpellier. Tout le monde s'en fout. Il y a ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier encore. Alors déjà, allez la voir, parce qu'on parlait de Ligue des Champions, tirage, Royal ou pas. Et du coup, oui, on enrichit les deux dans une journée. Donc nous, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, nous, on est comme ça. On est gentil avec tout le monde. Que personne ne soit perdu. Tout le monde ne sait pas que presque on vit ensemble, évidemment. Et c'est ensemble qu'on va aller faire cette vidéo sur Montpellier PG. On ne sait pas que j'aime sur la vidéo. Toujours, ça fait plaisir. Puis on s'abonne, on met la cloche. Comme ça, on ne manque rien de nos vidéos. Et on peut suivre un peu mieux nos petits délires un peu particuliers. Sinon, on se perd, comme le point culinaire qui sera en fin de vidéo. Bon, 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 on lance cette vidéo. La transition n'est pas facile. Je ne pourrais pas tout vous montrer dans ce qui s'est passé, André. Ce n'est pas facile. Mais on se lance, nous, sur ce Montpellier PG. Quand on enregistre, on n'a pas de point officiel sur le groupe. On n'a pas de groupe parisien. Donc, on va faire un petit peu des nouvelles de la semaine. Marc Ineo, de toute façon, on sait, il ne jouera pas jusqu'à la terrain internationale. Donc, il ne jouera pas ce match. Asensio, d'un nouvel temps de travail de reprise. On ne l'a pas vu avec le groupe à l'entraînement jeudi. Donc, je pense qu'il ne sera toujours pas là. Scrinier, Arquip MB, c'est sûr qu'ils ne seront pas là. Donc, normalement, toujours ces quatre mêmes absences, ce qui n'est pas si mal. Arthur, tu te rappelles, quand on faisait des vidéos à points médicaux avec 11, 12 joueurs à évoquer. On ne se rappelle même plus qui il y était. Donc là, on s'en sort bien. On espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise entre le monde enregistré et le groupe parisien, évidemment. Et avec ça, tout simplement, je me suis lancé sur une équipe parisienne. Plus ou moins l'équipe type avec, on va dire, une, deux rotations par rapport aux fatigues, performance. Donc, on donne un au bas dans les buts. Parce que, même si certains ont essayé de nous dire qu'il était nul, il reste très fort, c'est le numéro en PSG. Ça ne va pas changer. Je suppose qu'Akimi va retrouver le couloir droit. Parce que, bah, Moukele, il ne joue quasiment jamais. Zayn Vries, ce n'est quand même pas son meilleur poste. Défense centrale, je sens un Danilo Béraldo. Alors, Danilo n'est toujours pas mon défense centrale préféré. Mais, Hernandez, éviter les rechutes de blessures. Est-ce que Béraldo a besoin de souffler aussi ? C'est ça que je ne sais pas. Parce qu'il a beaucoup joué. Mais, bon, c'est un tout genou qui ne sait pas trop blesser les genoux, les cuisses, comme Erdendez. Donc, voilà. Il nous nomme Mendes qui enchaîne à gauche. Parce que, voilà. C'est une machine. Quatre matchs. Il est déjà prêt. Il est chaud. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il est prêt à enchaîner. Mais le terrain, Vitinia en 6. Parce que j'aime bien Ongarté, dans le fond. Mais Vitinia, je trouve que c'est sa meilleure place. Il éclaire le jeu. C'est assez sympa. J'espère qu'il va enchaîner. Avec Zayn Vries et Ruiz. Le milieu titulaire du moment. Parce qu'il y a eu du temps, quand même, depuis le dernier match. Pour moi, ils peuvent enchaîner. Après, c'est la trêve. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir à trop gérer. Et en attaque. Un petit peu de changement, quand même. Dembélé, Colomoni, Mbappé. Parce que, voilà. Ramos, titulaire deux fois de suite. C'est déjà un événement exceptionnel. Trois fois de suite, je n'arrive pas à l'imaginer. Colomoni, voilà. On ne l'a pas trop vu. Je le verrai bien un peu dans l'axe. Un peu comme on l'a vu des fois en équipe de France. Colomoni dans l'axe, Mbappé à gauche. Peut-être que Barcolas, sans doute, même reviendra comme titulaire. Mais j'aimerais bien voir un peu cette équipe-là. Allez, vas-y. Je me lance. Déjà, petit aparté. Tu as une team Pembe, il ne sera pas là. Moi, je n'en sais rien qu'il ne sera pas là. Deschamps a eu quand même comme question hier en conférence de presse. Un de nos fantastiques journalistes, il faut le noter. C'est très important. Est-ce que team Pembe sera prêt pour l'Euro, peut-être ? Il faut arrêter les conneries. C'est jamais. Il ne faut arrêter. Bon, écoute-moi, ton équipe, je l'ai bien prise de compte puisque j'ai fait l'image. C'est vrai. C'est grâce à toi que ça s'affiche là pour tout le monde. L'air ici. Je suis d'accord avec toi. C'est très compliqué. C'est très compliqué puisque Danilo, Nuno Mendes, s'il ne joue pas, ça sera Hernandez. Donc, tu défenses Veraldo Danilo de fait. Si Hernandez doit jouer, je le vois plutôt enchaîner avec Veraldo qu'avec Danilo. Donc, je le vois de titulaire aussi parce qu'il est jeune et puis, mine de rien, je pense que c'est un peu le chou-chou de Luis Enrique en ce moment. Donc, la défense, pour moi, est plutôt cohérente. Danilo, c'est quand même un bon joueur. Et contre l'équipe, pour le match de Montpellier, voilà, un bon relanceur, ça va. Le seul hic, c'est la lenteur de la défense. Je crois que Luis Enrique, de toute façon, il n'a pas non plus de 50 joueurs en défense centrale. Soit il met Hernandez à gogo tout le temps. Soit il est obligé de jouer un peu avec Danilo et Veraldo qui sont un peu lents. Milieu de terrain, écoute, tu ne fais pas de changements. Ça me va bien. Il va falloir créer des automatismes. Je pense qu'on fera notre milieu de terrain contre Barcelone. Et forcément, il va falloir qu'il monte en puissance aussi. On voit du Ruiz, comme on a vu le dernier match, mais plus souvent. On voit du Vitinha qui monte en puissance. C'est Zahir Henry qu'on le rebond aussi à son poste, parce que c'est hyper important que Zahir Henry prouve son poste et qu'il nous remontre un petit peu ce qu'il est capable de faire, parce que c'est vrai qu'il est un peu dans le jeu ces derniers temps. Et en attaque, finalement, j'aime bien ton attaque. Après, là où je mettrais mon bébal, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que je mettrais Mbappé, même si j'ai un doute. Au fait, c'est soit sur le banc, c'est soit Barcola, mais sinon, je mettrais Barcola à la place de Dembélé. Je mettrais Colomani, parce que c'est le genre de match qui joue à tout prix, qui joue pour prendre du rythme, pour se refaire un peu de confiance, on ne sait pas, on sait qu'il y a de fortes chances pour qu'on garde Colomani la saison prochaine, donc il faut aussi qu'il monte peut-être en puissance, qu'il monte un petit peu son talent. Mais je vois plutôt Dembélé souffler, parce que Dembélé, je pense que c'est un élément clé du PSG pour les prochains matchs, que ce soit la Coupe de France, le match contre Marseille très important, j'espère que je serai là pour le podcast, mais c'est le match le plus important de la saison, parce qu'en plus, Marseille revient bien. Donc voilà, Dembélé, il faut le garder un peu plus au chaud, parce que je le trouve, quand il enchaîne trop, je trouve qu'il est un peu moins saillant sur l'ensemble d'un match, sur les 80 minutes qui jouent en G3. Ça me bat. Bon, écoute, on parlait de Marseille, moi j'aimerais leur dire bravo, parce qu'en compétition européenne, je salue... Le dérapage, le dérapage, je le sais, je salue, je salue, voilà la qualification de tous les clubs français, donc je voudrais dire bravo à Lille, et je voudrais dire bravo à Marseille, qui n'est pas passé loin quand même d'une belle remontada, ça m'aurait fait rigoler quand même, malgré tout, je crois qu'on prend des points, et qu'on n'a pas rattrapé l'Espagne en point UEFA, ou quelque chose comme ça, si on n'est pas le petit. Donc voilà, donc en tout cas, la qualification de Dortmund, c'est puis nous qu'on continue, ça nous aide beaucoup aussi, et on aura peut-être 5 clubs potentiellement en Ligue des Champions ou capables d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, donc c'est pas mal, voilà, il faut saluer ça, et c'est grâce aussi au travail de l'équipe de Marseille, de l'équipe de Lille, de l'équipe du Paris Saint-Germain, voilà, Béraldou... Pardon ? Surtout du Paris Saint-Germain. Oui, surtout, non mais surtout du Paris Saint-Germain, bien sûr, donc il faut remercier QSI, les gens qui sont venus investir chez nous et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de la lumière sur la Ligue française, voilà, il faut être honnête aussi sur ces choses-là, que ça fasse ou pas plaisir, ça reste un point objectif, d'une certaine manière. Béraldou, alors moi j'aimerais vous donner une anecdote sur Béraldou que j'ai entendu je ne sais plus hier ou je ne sais plus quand, je ne sais plus l'anecdote du papier retourné, quelque chose comme ça, où Luis Enrique et Campos, quand ils cherchaient un défenseur central cet hiver, les deux avaient noté chacun les joueurs qu'ils souhaitaient avoir ou qu'ils pourraient avoir et qu'ils aimeraient avoir au Paris Saint-Germain. Et Béraldou, en fait, pourquoi est-ce qu'il arrivait assez rapidement ? C'est parce que les deux voulaient ce joueur-là. Campos le voulait, Luis Enrique le voulait, ils se sont montrés les trucs en disant voilà les joueurs qu'on veut et Béraldou était la cible parfaite pour les deux. Donc c'est ce qui me fait dire aussi que Béraldou, à mon avis, a un vrai potentiel au Paris Saint-Germain et s'il enchaîne les bonnes prestations, ça sera un joueur indéboulonnable chez nous. Et avec un gros milieu et des attaquants qui défendront l'année prochaine, je pense qu'on peut avoir un truc très 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 intéressant. Bon, dans les cages, allez, j'ai mis Donnarumma parce que, bon, le boss, voilà, il faut dire ce qu'il y en a. J'ai mis Hakimi en latéral droit parce que, bon, il faut qu'il se... Oui, voilà. Et vous qui allez, écoute, moi, si je pouvais, je le mettrais titulaire à chaque match, mais au bout d'un moment, force est de constater que je ne comprends rien de ce qui se passe. Bon, Béraldou. Et autre anecdote aussi sur Béraldou, c'est que malgré le fait qu'il soit gaucher, il est capable de jouer sur plusieurs postes sur la défense et qu'il jouait, je crois, complètement à gauche, complètement à droite, je ne sais plus. Ouais, quand il était, je ne sais plus, à Sao Paulo, un truc comme ça, donc sur son mauvais pied, mais il était capable de le faire. Donc, comme quoi, finalement, ça n'a peut-être pas trop d'impact et qu'il saura se débrouiller. J'ai mis Danilo, effectivement, dedans parce que Hernandez, on se dit que de match en match, il plonge et qu'il a besoin de se reposer. En plus, il est sélectionné en équipe de France, donc il ne sera pas ménagé, à mon avis. Mendes, écoute, il revient bien, il fait des matchs complets maintenant, donc il faut le mettre dans le rythme. Et puis, il monte en puissance de match en match, donc si on continue comme ça, en avril, il va mettre 7 buts contre le monde de Barcelone. J'ai mis Ougarté en 6 parce qu'il faut lui redonner un peu de temps de jeu, même si Vitinha, je l'entends et que vous avez tout à fait raison, je pense qu'Ougarté, pour moi, montre de bonnes choses quand même, malgré tout, et qu'il faut lui donner un peu de temps de jeu, de la confiance. J'ai mis un milieu Emery-Li, même si au Ruiz, ça s'entend aussi, tout à fait, mais je pense que de tester un petit peu cette configuration avec deux milieux techniques qui sont capables de porter le ballon en avant, ça peut se donner. Alors là, l'attaque, écoutez, moi j'ai mis Colomoni couloir droit, mais j'entends tout à fait qu'on puisse mettre Barcola et je trouve que ça serait intéressant effectivement pour remplacer Dembélé qui va partir pareil en sélection. Et puis Deschamps, il y a eu un appel du pied pour le Paris Saint-Germain qui dit bon si Colomoni peut avoir un peu plus de temps de jeu, ça l'aiderait. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Colomoni, malgré tout, malgré le fait qu'il ne joue pas et qu'il soit un peu mis au placard au Paris Saint-Germain, il a toujours la confiance de Deschamps et Deschamps se plante rarement sur le choix de ses joueurs. Donc moi, ça m'encourage en fait sur le fait qu'on a bien fait de prendre ce joueur-là. Maintenant, il faut donner du temps, il faut donner de la confiance et puis voilà, la première année au Paris Saint-Germain n'est pas toujours évidente. Mais j'ai mis Colomoni, Ramos et Mbappé. Et je ne sais plus, c'était avec vous que j'en parlais hier, mais Barcola peut jouer aussi neuf. Il le faisait quand il était chez les jeunes à Lyon, donc ce n'est pas impossible. Voilà, maintenant, avec Enrique, on n'a jamais la bonne compo. Parfois, on ne passe pas long. Mais pour te dire ça sur ton équipe, j'ai hésité à mettre Ougarte en 6 et Lee à la place de Zayamri. Est-ce que Zayamri n'a pas besoin de souffler aussi ? Parce que même si on n'a pas de match après, lui, il a quand même beaucoup joué assez souvent. Il a toujours eu sa blessure à la cheville, on ne sait pas s'il s'en est vraiment parfaitement remis. Et puis, Luis Enrique a quand même rarement deux fois de suite les mêmes équipes, donc peut-être un Ougarte. En tout cas, c'est une vraie possibilité, un qui joue. Peut-être Vitinha rejoue plus haut, s'il change assez souvent. Ce n'est pas facile. Et puis peut-être, j'ai hésité à mettre Colomoni à droite pour est-ce qu'on reverrait Ramos en l'axe. Mais là, je serais vraiment, j'avoue, je serais super surpris. Mais comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas si vous voudrez reparler de l'équipe après, moi, c'est ce que j'aime cette année, c'est qu'on ne sait pas quelle équipe on va lier à Arthur. On en a fait des équipes où on savait d'avance, il y avait zéro suspense, alors que les joueurs n'étaient pas bons. Ce n'était pas le problème. S'ils seraient tous excellents, les 11, d'accord, mais non, c'était nul. Mais ça ne changeait pas. Donc là, voilà, plein de choses possibles. J'aime bien ton équipe, John, j'avoue. Elle me plaît aussi. Arthur, je te laisse ajouter un petit mot, si tu veux. Le football, comme l'a dit Louis-Henriquet, ce n'est pas une ONG. Je ne peux pas jouer au Garté juste. Je peux jouer au Garté. Non, je pense qu'au Garté, il monte de certaines limites et j'attends de voir, comme dit John, des secondes saisons, des préparations, laisser du temps un petit peu, aussi assez jeune aussi, d'évoluer. Pour moi, au Garté n'est pas prêt à jouer cette saison dès les grands matchs. Donc effectivement, voir au Garté dans un match, on va dire, un peu facile en Ligue 1, ça a du sens quand même. C'est vrai que ça, c'est une vraie possibilité. Mais par contre, ce n'est clairement pas le milieu de terrain qui sera utilisé en Ligue des Champions. Sauf si d'ici là, il est franchi. Non, je pense que vous, je pense qu'au Garté, il ne peut pas se réconcilier avec le ballon en deux mois. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est vraiment du travail qu'il doit faire, de la confiance. Et je ne l'enterre pas, attention. Je ne suis pas là à l'envoyer moi, pourquoi pas, à l'avenir. Mais des fois, il faut être honnête avec les joueurs. Il faut du travail. Il a besoin de travailler pour tenir 90 minutes. Et je pense que l'enchaînement des matchs va leur faire évidemment beaucoup de bien. Ligue, il peut jouer. Là, tu vois, ce genre de match, c'est important. Il faut qu'il prenne. Il faut qu'il soit plus percutant. Il faut qu'il soit plus fort. Il faut qu'il soit encore plus mobile, mais sur l'ensemble d'un match. Donc pour moi, ces matchs-là, ils servent un petit peu à ça. Mais après, il ne faut pas oublier que si Paris peut frier le championnat le plus vite possible, il doit le faire. Donc, il faut quand même garder une certaine ossature. Parce que maintenant, on rentre dans le money time, je pense, de la saison. Et je pense qu'il faut quand même qu'on garde un petit peu quand même des principes, on va dire, de base. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, Dembélé, par exemple. Dembélé, souvent, il joue à droite. Et puis d'un coup, tu vois Yali, c'est une qui joue un peu à droite. Dembélé, il est un peu plus dans l'axe et tout. Bon, si Louis Cédricier veut partir avec ce principe-là, il faut maintenant le maintenir, on va dire. Tu vois, il faut maintenir un petit peu ce principe-là. Parce qu'en fait, les joueurs qui sont tellement jeunes, qui risquent d'être un petit peu perdus sur la fin de saison. Je vois qu'il y a des changements tactiques sur les derniers matchs. Il ne faut pas non plus trop, trop en demander comme ça, trop à vite. Sinon, on va faire une Guardiola, il y a deux, trois ans, tu sais, où on fait une finale. Il change radicalement son équipe parce qu'il a vu un truc tactique, mais qu'en fait, ses joueurs, c'était tout simplement pas prêt. Laurent Blanc, comme on disait avant. Ouais, c'est ça. Sinon, Ougartey, oui, dans un match comme ça, c'est intéressant. Déjà, dans un petit dernier mot sur les compos, on passe d'autre chose ? Oui, bien sûr. Ougartey, il y a des vacances qui arrivent. Fais des cahiers d'écriture, mon ami. Voilà, progresse. Mais non, après, Ougartey, voilà, effectivement, c'est le genre de match où ils peuvent lui faire du bien. Il faut de la rotation et en fait, tu ne mets pas toujours un joueur pour les faire jouer. Tu en mets aussi peut-être pour reposer les autres. Et c'est là où je me dis que Vitignac, qui ne joue pas tous les matchs, peut aussi aider à faire en sorte que quand il joue, il est bon. Parce qu'on voit bien, attendez, ceux qui jouent tous les matchs au Paris Saint-Germain, ce n'est pas forcément ceux qui sont les meilleurs ou qui font les prestations les plus incroyables. J'en veux pour preuve, Hernandez qui est séché, Danilo qui est séché, Mbappé qui jouait tout le temps, qui finissait séché. Maintenant qu'il joue moins, je le trouve meilleur. Voilà, donc Vitignac, il affiche un super niveau. Ou en tout cas, ce n'est pas un super niveau, c'est un niveau qui est constant depuis le début de cette saison. Mais c'est parce qu'aussi, peut-être qu'il a les organismes qui sont un peu plus frais et que du coup, c'est plus facile pour lui d'enchaîner que des mecs qui sont à 24 sur le terrain, qui sont en plus sélectionnés avec leur équipe nationale, qui en plus, quand ils sont sélectionnés avec l'équipe nationale, ils sont titulaires. Enfin bon, bref, voilà. Et puis sinon, pour Terre, donc voilà, Vitignac, très bien. Et puis si c'est où, gardez tant mieux. Et puis en vrai, je vais vous dire, Enrique, jusqu'à présent, il ne se plante pas trop. Je crois qu'on est à quoi ? 25 matchs ou 24 matchs ? Pourtant, j'ai vu d'avoir sur un C-Sport que c'était un gros nul. Du coup, je suis un peu perdu. Oui, mais bon. Mais je vous invite, alors on n'a pas pour habitude de faire de la promotion des autres chaînes, mais regardez Talk My Football, Mickaël, moi que je suis beaucoup, et qui a fait une vidéo sur Gassé et sur Louis-Sénriquet, trop nul, je ne sais pas quoi. Et en fait, il explique un principe qui est avec des mots complexes, mais qui est assez simple. En fait, c'est que les mecs qui n'ont jamais tapé dans un ballon, ils vont avoir des jugements de valeur sur des gens dont c'est le métier, qui gèrent des équipes incroyables. C'est comme demain, vous allez dire, Joule ou Ayana Kamoura, c'est de la merde. Alors déjà, ça, c'est un jugement de valeur. Plutôt, on dit je n'apprécie pas ou je n'aime pas. Mais malgré tout, en fait, c'est quelqu'un qui ne sait même pas aligner de notes, ou qui ne sait même pas chanter, ou qui ne remplit pas en tout cas le vélo de rôle, marcher, etc. Plus simplement, la saison du PSG, elle n'est pas ratée, déjà. Non, 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 elle est très bien, voilà. Et puis, on est dans toutes les compétitions. Là, à ce soir-ci, où on se parle, on est dans toutes les compétitions possibles. Je ne sais pas depuis combien de temps, on n'avait pas vu ça. Et aussi, dernier point, c'est que je suis ravi de savoir que nous, on ne sache pas qu'est-ce que va faire Louis-Saint-Riquet, parce que pourtant, on se ouit énormément le PSG, et du coup, ça veut dire que même nous, on a du mal à le... On était presque sur du portugais, mais même si nous, on a du mal à suivre ce qu'il va faire, imaginez les autres équipes, les autres coachs, etc. Voilà, donc c'est super, c'est bien. En fait, t'as le 11 de départ une heure avant le match, et t'es là, t'es... Ok, c'est pas ce qui est pris. À chaque fois, on est un peu surpris, mais sans... Ce qu'il y a plus, c'est... Ah ben non, il n'a pas fait ça, on est foutus. Quoi qu'il fasse, à chaque fois, je me dis « Ah, bon, bah... » J'ai juste des fois, j'ai un peu de mal à aligner la compo sur le site, tu attends, puisque si du coup, lui, il est titulaire, c'est qui l'arrière-droite ? Maintenant, on sait. Maintenant, on connaît un peu mieux, mais la première fois que j'ai vu Xavier Remry et Soler, je fais « Euh... » Mais bon, tant mieux, et nous, on va pouvoir passer gentiment à ce match facile, j'ai entendu. Arthur, c'est pour ça que c'est toi qui donneras le prono en premier pour ce match facile. Attention, si on ne gagne pas, je serai là pour te redire que c'est un match facile. Écoute, le PSG n'a pas perdu en Ligue 1 depuis septembre 2023, donc même si après les médias, si tu écoutes les médias, c'est l'apocalypse, tu n'écoutes que nos médias, tu as l'impression qu'il y a eu 4-5 défaites quand même. Mais déjà, on va parler de résultats, donc dans les résultats, le PSG est très solide, ce n'est pas génial dans le jeu, mais en tout cas, dans les résultats, c'est très solide. Et franchement, si Paris a réussi à faire le boulot contre des équipes plus fortes, les Brest, les Monaco, des matchs nuls, contre des équipes quand même qui ont donné des belles prestations, on va dire en face, je ne vois pas Montpellier en inquiété ce PSG-là. Surtout que vous parlez de rotation, et la rotation, elle est très importante, parce qu'on sent que ceux qui rentrent, ils ont vraiment envie de faire mal, ils ont vraiment envie de faire des bonnes choses. Donc pour plus qu'il y ait de l'efficacité, je vois un PSG gagner assez facilement, donc je vais dire un 0. Ah, je n'ai pas entendu le chiffre. Oui, je n'ai pas dit. Je me suis arrêté parce que du coup, j'allais dire un truc un peu trop violent, du coup. Ah, j'ai oublié, mais lâche-toi, lâche-toi. Non, je vais partir sur un 0-4. J'ai encore Arthur, il est là, ça annonce des scores, ça annonce du but. Je vais enchaîner parce que je suis très proche, moi j'ai 1-4 pour le PSG. J'hésitais avec 0-4 aussi, parce que bon, Montpellier, ils sont capables de belles choses, mais ils sont quand même 13e, il y a des sacrés failles défensives. Mais il y a Adams en face, un buteur qui a tendance à mettre pas mal, enfin, qui met des buts, et puis, Danilo, encore une fois, je l'aime bien, tu l'as dit, on aura une défense un peu lente, il y aura bien un contre, un truc, un relâchement aussi, tu sais, si on mène 2-3-0, on le connaît, notre PSG, il se relâche un peu, on prend le petit but, il n'est pas très grave, mais t'aimerais bien qu'on l'évite. Donc voilà, 1-4 pour le PSG, et John, pour finir ça, attention, on veut des buts. Oui, alors, il va falloir attention, parce que bon, Savanier, qui est un très très bon milieu de terrain, moi que j'apprécie beaucoup, il y a Kazri aussi, qui est un attaquant qui sait être tranchant et qui nous a déjà fait mal, oui, Adams, effectivement aussi. Moi, j'ai mis 1-3, voilà, parce que, et puis pareil, c'est les matchs où, avant la trêve internationale, ils ont tous envie d'être sélectionnés, d'être présents avec leur club, enfin, avec leur sélection nationale, et du coup, Oh, c'est des matchs de l'inco, ça va. Oui, mais ça n'empêche rien, ça veut dire qu'ils ont quand même envie de les jouer, ils ont quand même envie de marquer des buts, ils ont envie, oui, ils ont envie, ils ont envie de marquer des points, et voilà, donc, il y a des joueurs pour qui, je ne dis pas qu'ils vont lever le pied, mais bon, en fait, ils ont déjà la tête dans l'avion, parce qu'on va à Clairefontaine, tu vois ce que je veux dire, ou ailleurs. Le bus pour aller à Clairefontaine, bien sûr, le bus, soyons écologiques. Exactement, on a un char à vol, là. Oh là, oh là, deux vidéos de suite, on fait référence à l'année dernière, mon Dieu, que se passe-t-il, et c'est la fin du monde, bien sûr que non, le PSG est encore avec des champions, il faut le savourer. On a les équipes, on a les pronos, bien sûr, vous donnez ça dans les commentaires, puis avant de se dire au revoir, vous le savez, tradition par les fans qui viennent d'une tradition de mon côté, en fait, personnelle, qui s'est un peu développée ici. On essaye de manger un plat, une spécialité de la ville adverse, donc là, Montpellier. De notre côté, c'est macaronade, et c'est l'une de mes plus belles découvertes avec cette tradition, vraiment bon petit plat. Bien sûr, la recette sera dans la description pour ceux qui ne me connaissent pas, mais voilà, un bon petit truc, la viande en sauce, voilà, c'est bien bon ce plaisir. Est-ce que mes camarades ont quelque chose ? Où John nous sort le fameux, il y a des pizzerias à Montpellier. Effectivement, il y a le Il Pizzaiolo, qui est aux 5 rues de la Barrellerie à Montpellier. Les comptes sont en moyenne, je veux quelqu'un me compter dans ça. Oui, exactement, qui est noté à 15,2 étoiles, donc écoutez, allez-y, je ne la connais absolument pas, mais je suis sûr que c'est merveilleux. Sinon, il y a Aroma et Pizza et El Focaccia, qui est aux 39 rues Saint-Guillem. Donc, pas de plat de Montpellier, il n'y a que moi. Arthur, est-ce que tu as un petit quelque chose pour me faire plaisir ? Un petit plat de la région ? Non, déjà, moi je suis un peu particulier, mais déjà, je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée par les pizzerias citées par John. Non, non, aucun rapport. S'ils veulent nous sponsoriser, il n'y a aucun souci. Toutes les pizzerias de France, John va s'en occuper, il n'y a aucun problème. Il va faire une émission chez vous. On achèterait une collection Arthur, comme ça. Voilà. Comme ça, il faudrait m'acheter une nouvelle région. Oui, bon, voilà. Pour le plat de Montpellier, comptez sur moi. Du coup, puisqu'on est toujours en manque, bien sûr, il faut qu'on découvre notre beau pays, la France au niveau culinaire. Si vous avez des recettes de Montpellier, mettez-les aussi en commentaire. On fera peut-être des tests la prochaine. Si vous mettez le commentaire assez vite, peut-être même qu'on testera ce dimanche. En tout cas, c'était un plaisir. Merci Arthur d'être venu. Comme d'habitude, toujours un grand plaisir. Merci à tous les deux, c'était chouette. Oui, je trouve aussi que c'était chouette. À part John qui était bougon sur cette première prise de parole. Mais c'était pour rigoler, évidemment. Tout va bien entre nous, c'est que de l'amour. Bien sûr, on adore, on adore. Et je trouve qu'il y a une très bonne ambiance sur cette chaîne Paris Fan. Ça change un peu des chaînes qui se prennent trop au sérieux ou qui sont tristes et moroses. Nous, on aime rigoler. Qui cherchent le pose négatif. Sachez qu'on est comme ça, même dans nos discussions entre nous, on est tout le temps en train de dire des petites bêtises. Voir là, on est sérieux. Voir là, on est sérieux. On est plutôt sérieux. C'est clair, c'est clair. Et puis voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder, à mettre vos commentaires. On les lit, on répond, on adore. On a Gloobie, qu'on embrasse aussi, qui est de plus en plus sympathique avec nous. Et je dors franchement mieux la nuit. Donc, qu'on embrasse Gloobie, qu'on embrasse Supra, on embrasse Chebounet. Qu'on m'attend pour un deuxième pronocore avec deux suites. Attention, petite pression. C'est le commentaire que j'attendrai. Attention, attention. On survient à tout ça. Tu peux gagner un maillot sponsorisé par Parifan. On va réfléchir à la question, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Il faut voir ce qu'on peut faire, effectivement. Si vous venez tous avec nous, quand on se lance sur des trucs un peu simples, pourquoi pas ? On verra tout ça. Un maillot ? Des gros bisous. Tu mets sur ton rétroviseur. En porte-clés, oui. En attendant, bien sûr. Des gros bisous. Alors, c'est avec plaisir. J'ai une écriture, les gars. Petit oignon. Et donc, on se retrouvera pour le débrief. Ce lundi, après la trame internationale, on a déjà des petites idées de vidéos. Je les ai mentionnées de temps en temps. Si vous en avez, on verra tout ça. En tout cas, des gros bisous. Merci à tous qui ont suivi. A très bientôt sur cette chaîne. Nico, le médecin. Alors, oui. Même pour un médecin, j'ai écrit mal. Moi, pareil. J'étais le seul à l'école autorisé à avoir un ordinateur pour pouvoir prendre mes notes. Parce que même moi, je ne m'en lisais pas. Moi, quand j'étais petit, ils n'étaient pas sûrs. Ils étaient gauchers et droitsiers parce que des deux mains, c'était de la merde. Et je dessine comme un enfant de 5 ans, à peu près. Vraiment. En m'appliquant, je... Je colorie encore en dépassant. Parce que je n'ai pas la peine. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas dépasser. Pour moi, c'est un concept, quoi. Les gens sont fous.